Salut à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui sera un petit un petit gameplay assez court mais intéressant voilà beaucoup de il ya beaucoup d'efforts à faire et puis ça change de mon style de jeu assez lent d'habitude donc du coup je me suis dit pourquoi pas ça va être intéressant de me voir jouer vraiment sur les mécaniques à court terme histoire de voir ce que ça vaut il faut savoir que si j'ai été absent récemment c'est parce que vraiment au niveau motivation c'est pas trop ça même mentalement c'était un peu un peu bas du coup je me suis dit bon je vais pas faire genre que ça va en vidéo alors qu'en vrai j'ai pas vraiment la tête à ça sans vous l'avez vu dans le dernier message que j'avais mis dans l'onglet communauté je suis sur une vidéo de move vite fait rien de bien sérieux ce sera pas une vidéo de furieux il y aura un peu de montage je suis allé voir quelqu'un pour ça donc ça coûte un peu mais bon c'est pas grave histoire de faire un petit truc sympa voilà ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit truc bien stylé du coup je me suis dit pourquoi pas pour une fois pour la suite des tutos du coup parce qu'il y en a beaucoup qui ont demandé en commentaire c'est pas prévu pour le moment parce que c'est un investissement je peux pas faire des tutos comme je fais des vidéos de gameplay malheureusement parce que je pense que c'est quelque chose qui doit être vraiment propre pour que ça parle à la plupart d'entre vous du coup voilà j'ai pas envie de faire les choses à moitié si je devais en continuer mais voilà je pense que je mettrais ça peut-être en sub goal twitch quand je reprendrai twitch histoire de quand même pas trop me ruiner pour chaque vidéo parce que si je commence à mettre un billet ici un billet là un billet ici je vais finir sdf avant la quatrième vidéo mais voilà donc voilà pour ce qui est des nouvelles on reprend tout doucement avec ça et la vidéo sur les mots arrivera très prochainement donc sans plus tarder je vais lancer à tout de suite pour ce combat je me suis permis de le mettre en x1 parce qu'en fait le combat il est assez fluide il est assez court du coup je suis bon pour une fois que c'est pas du 90 tours autant le mettre en x1 histoire de de bien étudier ce sera pas trop long comment ce sera pas trop vite rapide pour ceux qui veulent vraiment se pencher sur le combat du coup voilà donc la tour de boost assez basique bien sûr normalement vous aurez vu les raids juste avant je vous les aurais fait défiler au montage je pense du coup ici voilà petit tour de boost de son côté il avance il me semble que c'était oui non c'était un os à feu avec 5500 hp son tour 1 ça va être de poser deux dragons et d'entamer la synchro c'est assez fort et la synchro va mourir d'ailleurs je pense donc voilà le mélanique il a refait ça il ponction il peut rajouter un albinos donc l'albinos qui tapent qu'en ligne le dragon et mélanique qui tapent en ligne en diagonale mais qui tape très fort en ligne et moins fort en diagonale du coup il est la synchro dans la double 300 ça fait quand même assez mal du coup moi directement faut que je parte sur du placement faudrait que je tape un peu aussi quand même si possible donc là voilà directement je vais les prendre une tp je vais momy fait on va essayer de mettre le combo assez basique à base de disto gelure pendule parce que c'est comment c'est assez bien quand même pour 2 pa de pouvoir c'est top ça parce que ça ça fait rentrer des gros sort tu rentres la disto tu rentres la pendule au final j'ai laissé le complice parce que je me dis que ça fait un pivot rambo pour le rollback prochain au pire donc c'est bien voilà petit ralentot pour l'ivoire on met la primo comme ça là j'ai deux solutions j'ai le rollback en décalanda vu que j'ai mon rambo et j'ai la cabotte du coup là ce tour là il va sûrement poser un châtain parce qu'il se dit que bon la primo c'est 2 pa c'est free beaucoup d'énergie de la clean donc autant poser peut-être un châtain qui pourrait pesant et plus tard resservir à pesant autre chose donc je pense que c'est un bon choix aussi après je crois qu'il va faire des fouets il aurait pu m'embrasement du dragon mais il l'a pas fait du coup ça veut dire que je vais avoir mon vulbis le vulbis qui a donné 10% de ma cheminot donc ça va être assez intéressant en termes de dégâts je pense surtout que là c'est un tour où je vais sûrement poser le glas du coup c'est fort l'envoi fouet un fouet sort quand même très utile je l'accuse peut-être de pas avoir fini son tour s'il savait pas que l'embrasement du dragon c'était comme enfin il était pas obligé de cibler c'est là du coup il est venu en diago mais en diago il fait rien ce dragon donc c'est un peu dommage du coup là je vais prendre le rollback théoriquement ok je décide de faille c'est intéressant ah oui oui c'est vrai le tour est très bien là j'aime beaucoup ouais ok ouais non du coup je vais gérer le l'ossah je vais pouvoir prendre la frappe pour l'out les deux sont enfin ça c'est encore plus fort je pense parce que c'est vraiment important d'auto ça je peux primo kawatt voilà et tp primo kawatt c'est important si j'ai pas primo le complice c'est parce que justement le châtain il peut pesant un tour sur deux une entité différente du coup je préférais primo la cabote qui est déjà pesant parce que si j'avais primo le complice il l'aurait pesant et j'aurais primo dans le vide la primo elle donne l'épée à quelqu'un qui change de position pour ceux qui débutent avec zelor et qui regardent la vidéo du coup voilà il joue rappel donc rappel variante d'un slot d'invoque ce qui fait que là il doit avoir un truc comme attend il a pas relais mais il a la piqûre du coup ok il a quatre slots d'invoque voilà du coup là il a trois invoques sur quatre posés sur le terrain et vu qu'il a rappel son dragon là en gros il a il a trois invoques sur trois et il a un slot en attente qui récupère un prochain tour voilà double coup je prends 400 400 là j'ai un malus 13 mêlée avec mon bivalve ok en plus il fait un bon choix c'est de bloquer la primo du coup avec le dragon c'est intéressant du coup ici je vais faire un tour vous allez voir assez sympa c'est pas mal mécanique moi j'aime bien donc synchro je peux tp voilà j'avance d'un je peux mettre ma primo et je mets une primo il n'y a rien dessus comme ça ça peut forcer des trucs assez coûteux pour la bloquer je vais être un petit ralentaux j'ai pas flou parce que je vais avoir dp à la fin de mon tour avec le la récupération de pa du glas du coup il fallait que la garde pour mon flou et là vous voyez un petit glas voilà dans ma mame et ça annule l'envol du coup c'est très fort parce que s'il veut renvole ça lui coûte 4 pa du coup c'est extrêmement coûteux et surtout ça lui donne pas de charge parce que ça tape personne du coup là on voit que c'est pas trop mal parce que j'ai mis quand même un bon 800 dégâts qui est rentré dans du plaçant en même temps et ça me permet de me cacher du coup voilà il fait l'envol comme prévu il ya le dragon mélanie qui peut me taper en diagonale par contre c'est un peu chiant mais bon ça va je suis pas en danger à ce moment là j'ai pas de coco 1 vous le verrez dans le stuff théoriquement au début du truc j'ai pas de coco du coup c'était vraiment un build full offensif quoi tout est dans les dégâts du coup là il ya un tour que je vois même en différé 1 c'est que là je vais sûrement prendre la tp 5 au voilà comme j'avais dire le dragon qui tapent en diagonale bien sûr il a une très bonne po ainsi sa paix au max la 4 mais c'est déjà pas mal donc là ici je vais prendre la tp je vais aller me caler entre les deux et mon but ça va être d'abattre le châtain et en même temps de gratter l'osamoda parce que je me dis que là le kill en vrai ça commence à bien descendre la synchro elle commence à grossir il doit quand même me taper il est c'est plus la priorité de taper la synchro du coup je pose mon complice je vais pendule je vérifie bien que ma disto tue le châtain sinon je pourrais pas le kill sinon j'aurais fait une ralentour en plus je vois que la disto tue donc je disto je peux prémo et mettre une gélure sur l'ossah vu que la gélure va pas le bouger vu qu'il est pesanteur voilà bam petite crocobure ça prend peu de régène on n'a pas de coco donc ça se prend clairement ici du coup il ya ce mélanic qui peut prendre la diagonale tous les tours donc je prends moins au moins 500 dégâts tous les tours il va décider de me poser un ébène il me semble avec un coup au cac du complice et de draconique c'est un sort qui t'a pas travers les murs du coup bah je prends l'ébène donc je vais descendre un peu clairement les soeurs à travers les murs c'est quelque chose quand même mais ça va en vrai c'est la volonté intéressante aussi je crois donc c'est pas gênant du coup ici voilà je perds mon complice je prends un ébène je commence à descendre mine de rien je vais arriver à 2000 pv à peu près mais du coup là c'est le moment je vais rentrer en en phase full agressif je vais pas hésiter à clean un peu si je peux parce que là c'est quand même un drague qui est piqûre il a out son bouffe ça son dragon donc ça veut dire que si jamais il veut l'utiliser dans le combat il adore le reposer pour 2 pa donc il perdra 2 pa et c'est assez fort je trouve enfin c'est assez fort pour moi pas pour lui parce que là pour lui c'est pas très dingue de faire ça je pense du coup je peux frappe voilà derrière je vais aller prendre le glas directement parce que si je le prends après ça touchera pas le dragon et moi mon but c'était touché le dragon justement du poids le jeu de la direct je prends la disto je peux gélure et là j'aurais pu le gélure lui mais ça je perdais une primo du coup je préfère gélure qui va charger un futur gars peut-être et mettre la primo comme ça je pense la priorité pour lui c'est clairement pas de bouger complice à ce moment là parce qu'il ya une synchro il ya un complice il ya une primo il ya moi qui n'ai pas beaucoup de pv donc ça fait beaucoup d'informations à gérer et du coup là il va faire un tour full offensif et un peu défensif en mode il se régène en tapant avec les dragons et il est au cac du coup il prend un peu de régène c'est le propre des dragons en gros quand ils vont taper le dragon mélanique quand il apprend diagonale un adversaire il va soigner tous les alliés au cac de cet adversaire et le dragon est blanc il peut soigner soit à partir d'un et soit à partir d'un ennemi et ça va soigner de façon adjacente du coup voilà j'explique parce que je sais que tout le monde n'a pas forcément la connaissance des classes donc je dis que c'est intéressant de détailler c'est quelque chose que je faisais pas trop avant mais je me dis que ça peut être cool de le faire du coup je le fais voilà du coup voilà petit complice ici là du coup faut que je fasse gaffe donc je vais être mon complice directement voilà petit tour que j'appelle un petit tour imbriqué on peut dire ça comme ça en mode tu vas vraiment faire bon je crois que l'humil appellerait ça du recyclage mais moi je bouge ça truc voilà c'est imbriqué genre t'as capté un petit disto du coup je peux le voilà je vais prendre la pendule c'est plus de petits à faire en termes de dégâts et là je prends la tp et derrière il me reste encore une gélure donc j'étais assez l'artur le kill voilà du coup jugé à lui on a fait cette tour 5500 pv c'est quand même assez impressionnant je trouve heureux donc j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas je vous invite à liker à commenter ou à vous abonner ça me ferait extrêmement plaisir parce que mine de rien j'ai vu pendant que j'étais pas là on a quand même bien avancé sur le compteur je crois que dernière fois que j'étais absent on était on avait passé les 5300 là j'ai encore été absent on a passé les 5400 c'est fou genre que vous arriviez même quand je suis pas là et là du coup j'espère que maintenant je serai là on va pouvoir faire évoluer ça bien comme il faut je vais essayer de d'apporter un peu de rigueur à ma démarche parce que là c'était pas trop ça jusque maintenant enfin récemment en tout cas mais là je commence à reprendre du poil de la bête donc je vais essayer de faire en sorte que ça se passe bien et voilà donc passer tous une très bonne journée une très bonne soirée ou une très bonne matinée ciao ciao